et salut 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 alors je suis très très content aujourd'hui c'est une dégustation que je voulais faire depuis longtemps attention tiens toi prêt on a ramené le poteau pain d'épices bon c'est pas du tout un pain d'épices mais bon c'est un petit bonhomme quand même donc voilà c'est une spécialité de valence donc si tu passes à valence franchement c'est vraiment un délice ce gâteau ça s'appelle le suisse il a la moustache du suisse tu vois bon j'en sais rien en fait pourquoi ça s'appelle comme ça mais c'est vraiment un pur délice j'en mange depuis tout petit généralement quand je quand j'allais voir mes grands-parents enfin chaque fois que j'allais voir mes grands-parents et pas mon grand-père m'en acheter un quoi vraiment c'est un pur délice alors ce qu'on va faire c'est qu'on va le tuer tout simplement dans le plus grand des calmes évidemment je suis un spécialiste en chasseur de créatures magique donc aujourd'hui on a un pain d'épices on peut voir quand même c'est un pain d'épices assez imposant c'est un pain d'épices qui a quand même confiance en lui voilà il rigole pas alors apparemment il serait ici par rapport au conte le petit pain d'épices le conte ne lui a pas plu surtout la faim ça lui a pas plu du tout que le petit pain d'épices se fasse manger donc il est venu ici pour régler ses comptes seulement mon petit gars je suis un spécialiste en chasseur de créatures magiques donc ce que vous allez faire plusieurs solutions pour venir à bout d'un pain d'épices alors premièrement vous pouvez venir voilà lui trancher le cou bon ça c'est selon ton envie comment tu veux procéder ah sinon il y a tu peux lui manger directement le cerveau comme ça tu attaques directement le cerveau un petit peu barbare mais bon ou alors ma technique préférée tu lui arraches la tête mais vraiment de manière délicate et en même temps assez assez précise tu vois vraiment tu vois tu t'es délicat tu vois tu fais mine de rien mais en même temps faut être brutal tu vois t'arraches d'un coup vraiment pour qu'il n'y ait pas le temps de de s'ouvrir on va dire ça comme ça alors le problème après tu peux avoir le pain d'épices qui court dans la pièce c'est un peu comme quand tu coupes la tête d'une poule je sais pas si t'as déjà vu moi j'ai pas vraiment vu m'en raconter la poule continue de courir un peu après sans la tête donc c'est pareil pour le pain d'épices donc je te conseille de faire ça dans une pièce fermée que tu puisses encadrer le périmètre quoi voilà mais bon moi ce que je pense c'est que je vais directement lui arracher la tête j'hésite en train je vais manger un peu le cerveau je pense qu'on va faire les deux pas les boutons pas les boutons pas les boutons est-ce que t'as reconnu la ref ? voilà ça a l'air sec comme ça mais c'est super bon il y a pas mal de fleurs d'oranger dedans c'est une recette secrète bon après c'était tourné en à Valence dans les supermarchés tu en trouves des petits mais c'est plus des industriels ça c'est vraiment la recette du magasin qui en est le spécialiste d'ailleurs j'ai essayé de faire la recette j'ai toujours pas réussi à m'introduire c'est ultra sécurisé et la recette est dans un coffre fort avec des cartes autour et tout enfin c'est vraiment la merde mais j'espère qu'un jour j'arriverai ah pour prendre la recette j'ai un petit peu j'ai gardé un petit peu ce côté homme des cavernes tu vois j'aime bien sentir j'aime bien sentir la matière tout ce que tu veux quoi salut je me balade tranquillement je suis un pain d'épices oh mais que faites vous là monsieur et bien je suis ici pour vous manger le crâne bon si j'en ai ras le cul d'attendre je vais pas manger beaucoup je pense que je vais manger la tête au maximum comme je le fais à chaque fois en fait c'est parti alors fermez les yeux les âmes sensibles ça va être extrêmement violent et insoutentable pour les regards ok je te laisse trois scones pour fermer les yeux 3 2 1 je t'aurais prévenu donc là ils commencent ils commencent à ressentir un léger picotement au niveau des cheveux en vrai c'est pas pratique du tout normalement faut que je coupe la tête je lui mange encore quelques fesses et on le décapite alors il y en a de toutes les tailles celui-là il est assez cher 18 euros 18 euros ouais je te montre un peu la taille en sachant que j'ai des petites mains il y en a des tout petits il y en a des petits comme ça mais déjà tu manges la tête c'est déjà pas mal tellement tellement bon je sais pas merde j'ai pas la photo merde putain j'avais fait une photo merde j'ai non me dis pas qu'elle s'est pas faite putain dis-moi que j'ai la photo non dis-moi que j'ai la photo mec putain j'ai pas la photo deux petites secondes je fais la photo oui donc petit souci technique apparemment la photo que j'avais faite n'a pas été prise brise ce qui fait que sur la photo il va lui manquer la moitié du crâne non mais c'est parfait c'est pas grave on a l'habitude de décoder qui de toute façon bref on va lui arracher la tête du coup je vais mettre un dernier gros on dirige à un trou là mais en fait c'est chelou t'es à côté de la lumière le fils de pute de chat qui a défoncé la porte on va peut-être réussir à lui couper la tête à spice 2 bon moi je préfère le faire à la main donc tu prends comme ça putain ressort cette tête là voilà c'est ça qu'on veut voir putain il est mort mais à son âme il déambule dans la maison je n'en peux plus il a dormi jusqu'à maintenant et là il se réveille juste pour m'emmerder bon maintenant que je tiens sa tête j'ai posé le corps là-bas le reste du corps on va pouvoir lui dévorer le visage rapidement et beaucoup plus pratique de manière beaucoup plus pratique parce que tout à l'heure c'était chaud alors dedans tout là on a que on a que la tête putain j'ai mon pantalon il y en a de partout des miettes de partout sur le pantalon et par terre c'est un truc de fou alors moi ce que j'aime bien faire c'est de manger le nez comme ça tu lui arraches le nez attends merde ça c'est pas son nez ça c'est son troisième bug tu peux me prendre avec les dents aussi attends voilà c'est pas le nez ça c'est la bouche merde ça va non c'était bien son nez du coup on recommence voilà je lui ai volé son nez maintenant je vais attaquer directement les choux je suis le seul de tout je suis le seul de tout de tout youtube qui doit manger ça en vidéo un peu ça bug quitte ta mère c'est pas c'est très simple c'est très simple c'est très simple c'est très grave c'est bien c'est très beau T'as remarqué la plupart des gens qui font des dégustations, ils ne montent pas leurs yeux, tu vois. Je dirais même, non bon, on va quand même, il y a au moins la moitié qui ne les montrent pas. Ah merde, attends, les yeux c'est des graines de café donc on va les enlever, je déteste le café. On va lui arracher les yeux, fils de pute. J'ai enlevé un oeil, on peut progresser sur cette partie du visage du coup. Je vais avoir sur le tour les défenseurs des créateurs magiques, elles vont venir me chercher. Je vais essayer, je vais essayer. Sous-titres par Jérémy Diaz donc. Je vais m'arrêter, je pense. J'ai posé ce qui reste sa tête sur son corps. C'est un petit peu macabre, comme ça. C'est qu'un pain d'épices, après tout. Enfin, c'est qu'un petit peu de... Petit gâteau. Je crois qu'il y en a des plus gros. Si je dis pas de conneries, il y en a des... Encore plus gros. Enfin bref. J'ai encore plié le verre d'eau. Mais bon. On ne va qu'à s'imaginer que je pourrais un verre d'eau. A la tienne. Bon, allez. Ça suffit pour... Aujourd'hui, des conneries. Attends, c'est plutôt l'autre main pour arrêter. Putain, j'en ai de partout. Oh, mon dieu. Touche et su. Seigneur Dieu. Bref. Voilà. Donc... Oh putain. Il y a des cheveux de partout. C'est donc la fin de cette dégustation. J'espère que tu l'as trouvée. J'espère que tu l'as trouvée. J'espère que tu l'as trouvée originale. Et un maniement pour l'accent. Voilà. N'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit comme. A t'abonner à la chaîne si ça t'as plu. Et à partager les vidéos si tu souhaites me... M'aider à me faire connaître un peu plus. Comme ça. Après, la chaîne devient encore plus grande. Et je vais faire des vidéos de... OUF. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, un truc de ouf. Je ne vais rien dire. Je vais paraître... Prétentieux. Mais ouais, j'ai vraiment des... Envie de faire des trucs de fou, quoi. Pas des petits jeux de rôle à la con. Genre 8 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Pour te dire un exemple. Mon jeu de rôle vendeur de jeux vidéo, le tour que j'ai fait, faisait 1h30. La plupart des jeux de rôle que tu peux trouver font... 10 minutes. 20 minutes. Des petits joueurs, quoi. Enfin bon... Bref. Donc voilà. Je te souhaite une excellente nuit. Et je te dis à... A demain. A demain. Je fais une vidéo tous les jours. Je suis con. A demain. Salut. Prétent 1. Prétent 2. 2. 1. 3. Vot. 1. 3.